Alors, le perfectionnement, le thème c'est perfectionnement des fondamentaux individuels du joueur extérieur. Alors pour définir ça, le perfectionnement d'abord c'est ce qui vient après l'apprentissage. Donc quand on parle d'apprentissage, en général c'est le verbe à le début, d'accord ? Comment on fait un changement de main, comment on tire, etc., les gestuels. Le perfectionnement c'est exactement la même chose, sauf avec des éléments différents, des facteurs différents. Un premier facteur c'est une gestuelle plus compliquée. Dans l'apprentissage on va faire des gestuelles plutôt simples. Si on fait un changement de main, on va le faire de manière simple, devant soi, avec une hauteur de dribble suffisante pour pas que les enfants soient trop en difficulté. En perfectionnement on va faire un dribble peut-être plus bas, plus rapide, d'accord ? Donc il y a le facteur de la gestuelle plus compliquée. Il y a le facteur de la vitesse. Donc en perfectionnement on met plus de vitesse. Il y a le facteur espace. On fait tout mais dans des espaces plus réduits. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur ? C'est souvent le bon joueur il arrive à jouer dans un espace assez grand. Mais dès que les espaces se ferment et quand le niveau s'élève, c'est un des facteurs, enfin un des éléments du basket d'un certain niveau, c'est que tous les espaces sont plus fermés. Et donc on doit faire la même chose mais dans un espace beaucoup plus restreint. Et ça c'est très difficile. Donc là on est dans le perfectionnement. Un autre facteur qui détermine si c'est de l'apprentissage ou du perfectionnement, c'est le stress. Quand on fait de l'apprentissage, on essaie de mettre un minimum de stress. Pour qu'il soit enclin à apprendre, à pas s'énerver, etc. Au contraire, quand on fait du perfectionnement, on peut amener du stress. Du stress en énervant un peu les joueurs, en le criant dessus peut-être, en mettant un facteur temps, en limitant le temps, en limitant le nombre de données. Tout ça, c'est un stress qu'on peut mettre. Ça aussi, ça fait partie du perfectionnement. Après, autre chose dans le perfectionnement, c'est l'opposition. Quand on fait de l'apprentissage, d'une gestuelle, d'un fondamental individuel, on ne met pas trop d'opposition. Ou alors une opposition très faible. Quand on veut perfectionner un joueur, on le met dans une opposition de plus en plus forte. Voire plus forte qu'en match, parfois. On peut faire, par exemple, il y a des gens qui pensent des fois que chez les professionnels, le tir en bourse, c'est acquis, etc. C'est faux. C'est acquis à 1 contre 0. C'est acquis sans opposition. Mais il suffit, un joueur professionnel, de mettre le meneur de jeu ou un arrière qui arrive près du panier, et un grand qui vient au contre, qui est proche du panier, et ça devient du tir en bourse, en perfectionnement, d'un joueur professionnel. Donc il ne faut pas se dire les fondamentaux individuels, c'est répertoire des jeux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est simplement le niveau qu'on y met, avec les différents facteurs que je vous ai énumérés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verra ? On verra les trois fondamentaux. Dribble. Ce sera en trois parties, mon intervention. Dribble. Ensuite, des petites choses sur la face. Et ensuite, le tir. D'accord ? C'est fondamentaux du joueur extérieur, donc ça ne concerne que le poste 1, 2, 3. On appelle ça poste 1, 2, 3. 1, c'est le meneur, 2, c'est le deuxième arrière, qui est meneur un peu et shooter. Et le poste 3, qui est un petit peu entre les extérieurs, le 1 et le 2, et les grands. Et le poste 4, 5, qui sont les intérieurs. Et donc je ne vais m'occuper que du poste extérieur. Alors dans la production, je voulais dire aussi, tout ce qu'on fait, tous les fondamentaux qu'on fait, qu'on va voir ce soir. Je ne peux pas être exhaustif, hein. Il me faudrait 25 heures d'intervention pour voir tous les fondamentaux, comment on peut les travailler. Je vais essayer d'en donner un maximum. Ce n'est pas toujours ma manière de faire. Aujourd'hui, je n'interviens pas trop en tant que CPS. J'en reviens, je ne me suis pas présenté. Je suis conseiller technique sportif. Je suis fonctionnaire de l'État, donc du ministère de Jeunesse et Sport. Et je suis mis à la disposition de la Fédération française de basket. Dans chaque discipline, foot, tennis de table, etc., il y a des fonctionnaires qui sont mis à la disposition des fédérations. En Alsace, on est deux. Il y a mon collègue Laurent Hans qui s'occupe de la formation des joueurs, des sélections régionales, etc. Et moi, je m'occupe de la formation en fait. Et j'ai été longtemps traîneur professionnel chez les filles. Donc, je disais, il faut donner du sens. Je prends des fois, en formation d'entraîneur, l'image, un outil, par exemple, le marteau. On peut très bien savoir manier le marteau, mais si on l'utilise pour glisser une vis, c'est-à-dire que ça va parler. Ah ben, c'est pareil pour les fondamentaux individuels. Les fondamentaux individuels, drivel, passe, tire. On peut être très fort dans le tir, mais si on l'utilise au mauvais moment, le défenseur, par exemple, est trop proche et j'utilise un tir, là, il est trop proche. J'utilise l'outil, l'outil je le maîtrise bien, mais je l'utilise dans une mauvaise circonstance. Et ça, c'est catastrophique. Donc, il faut toujours donner du sens à ce qu'on fait. Donc, au jeune, moi, par exemple, quand je travaille le changement de main, si je leur demande de changer de main très bas, je leur dis pourquoi il faut changer de main très bas. Sinon, le jeune joueur, il ne va jamais comprendre et pourquoi il le ferait, juste pour le plaisir du coach. Tandis que s'il comprend, et mieux, si on le met dans des situations où il est obligé de dribler bas pour ne pas perdre la balle, c'est gagné. Le jeune, il aura compris qu'il faut dribler bas quand l'adversité est là. Et c'est toujours ça, pour donner du sens, il faut mettre, nous, entraîneurs, il faut qu'on mette des situations en place pour que les joueurs comprennent que le geste technique qu'on demande est important à ce moment-là. Si vous voyez les streetballeurs, par exemple, il n'y a rien contre eux, mais c'est un élément important aussi de jouer dans la rue. Mais le streetballeur, des fois, il va faire un changement de main. Le défenseur, il est débordé. Il pourrait très bien aller au panique, mais il va faire un autre changement de main, un cross, ils aiment bien dire ça, les jeunes. Je cross. Il fait un cross, un deuxième cross, et le défenseur, finalement, il n'est pas battu. Il était battu sur le premier changement de main, mais comme il aime bien faire un deuxième pour primer un peu, il va en faire un deuxième, et le défenseur, il est là. Et donc, il n'a pas avancé d'un iota. D'accord ? Donc, il faut utiliser les fondamentaux qu'on acquiert à voler. Autre chose, dans les fondamentaux, il faut individualiser. Je sais bien que la plupart d'entre nous, entraîneurs, on est seuls à l'entraîneur. Si on a un assistant, de temps mieux. Si on a un joueur blessé ou un parent qui est prêt à donner un coup de main, on peut individualiser un peu plus. Mais si on est seuls, on peut individualiser aussi, par groupe. Si j'ai ici trois joueurs qui savent faire un changement de main, déjà, assez haut, mais très vite, je vais peut-être les amener à faire un changement de main plus bas, et je les fais travailler un petit peu à part avec un groupe de deux, trois joueurs. Un autre groupe de trois joueurs, comme ils ne connaissent pas le B.A.B.A., je vais les faire travailler avec plus simplement, avec une gestuelle plus simple. D'accord ? Un autre groupe qui est vraiment expert dans mon équipe, et on a tous des équipes hétérogènes. On a tous des équipes hétérogènes. On a des bons joueurs, des moyens et des moins bons. D'accord ? Donc quand je dois travailler les fondamentaux, je dois, je dois individualiser le point. C'est pas rien qui doit. Si je ne sépare pas en groupe, et je ne sépare pas en groupe en groupe en groupe, ah ben je dois individualiser mes corrections. Je dois pas simplement faire un plan, et je dois vers l'avant, et puis laisser rouler le truc. Non. Quand je fais des fondamentaux individuels, je dois dire peut-être à ce joueur-là, ben toi tu vas accélérer, tu vas accélérer et monter le plus haut possible, toi au contraire, tu vas ralentir et tu vas faire un seul dribble, et après tu vas aller en tirant en course. Parce qu'il ne maîtrise pas la même chose que son coéquipier. D'accord ? On ne le fait pas toujours, et ça c'est un grand tort qu'on a parfois. On peut individualiser ses entraînements, même si on est seul, et si on a une équipe hétérogène. Il est faux de dire qu'on ne peut pas. On peut. Mais il faut simplement qu'on y pense. Autre chose que je voulais dire, ça je l'ai appris, j'ai eu une autre vie dans les maths, j'étais enseignant en maths, et je croyais que, avant d'acquérir une nouvelle, on se lançait dans un nouveau chapitre, avant d'acquérir une nouvelle connaissance, il fallait maîtriser parfaitement les connaissances avant. Ben maintenant, ça c'est mon acte personnel, dans les mille fois en tout cas, je fais ça comme ça, je démarre l'apprentissage d'un autre geste, ou avec une autre vitesse, alors que l'acquisition de l'élément précédent n'est pas complète. Je l'ai acquis à 80%, ben j'enchaîne sur quelque chose tout de suite, mais rien de plus compliqué. C'est un avis personnel. D'accord ? Parce que je pense que, quand quelqu'un commence à toucher autre chose de plus difficile, ce qui est moins difficile, il l'acquiert plus vite. C'est un peu étonnant, mais je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure d'expérience. Tandis que quand on continue à travailler longtemps la même chose, jusqu'à ce que soit acquis complètement, on ne titille pas l'esprit pour passer un cas. Et je trouve qu'on va un petit peu plus vite. Vous ne le répétez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Autre chose, le perfectionnement qu'on fait avec nos joueurs, il ne dépend pas de la catégorie. Je vous ai parlé d'individualisation. Il dépend du niveau du joueur. D'accord ? Quand on fait des planifications dans un club, par exemple, on dit, voilà, les poussins, ils doivent acquérir le tir en course à gauche, le tir en course à droite. C'est très bien, mais si dans la catégorie de poussins, on a un joueur qui a déjà acquis tout ça, il faut aller plus loin avec lui. S'il y a des joueurs dans mon équipe qui sont vraiment au B.A.B. et je récupère un joueur qui n'a jamais joué, il faut que je m'adapte aussi. Donc, le niveau que je vais mettre dans mes 20 points par rapport à chacun de mes joueurs, il va dépendre de leur niveau et pas de leur catégorie. Les catégories, c'est quand même artificiel. On n'est pas tous égaux au même âge. Voilà, je finirai par dire qu'il faut au moins réserver, je dirais, une moitié d'entraînement. Si on en a un, une moitié d'entraînement. Donc, si on a une heure et demie, ça fait 45 minutes au minimum sur le travail de fondamentaux individuels. Si j'ai deux entraînements, ça fait déjà deux fois 45 minutes. Alors, moi, je couperai, si j'ai par exemple trois quarts d'heure de fondamentaux individuels, je ferai pas un tiers, un tiers, un tiers, parce que le tir requiert beaucoup plus de temps quand même. Je ferai sur les trois quarts d'heure la moitié consacrée au tir et l'autre moitié consacrée à la dextérité et à la passe. D'accord ? Vous voyez la proportion à peu près ? Donc, et qu'on s'entraîne une fois, deux fois, huit fois, etc. par semaine. Moi, je pense qu'il faut au moins avoir la moitié du temps consacré au travail des fondamentaux individuels. Voilà. Voilà, on va démarrer. Donc, maintenant, je vais lancer la grosse machine des fondamentaux. Si je suis pas clair, je vais aller doucement au début et puis je vais aller. C'est pas la forme d'exercice qui va être importante. De toute façon, quand on entraîne, c'est pas la forme des exercices qui est importante, c'est ce qu'on y met dedans. Il faut dire de multiples formes. Je vais en faire quelques-unes, mais c'est pas l'essentiel. Je me suis dit au début, on prépare en intervention. Je vais essayer quand même de montrer beaucoup de formes d'exercice, parce qu'il y en a plein. Je pense que c'est... Je me suis dit, non, c'est une erreur. Parce que justement, ça fausse un petit peu le raisonnement. Le raisonnement, c'est... La forme d'exercice, il faut que j'en change régulièrement pour pas... que ce soit pénible pour mes joueurs. Il faut que mes entraînements soient pariés. Il faut que c'est plaisir à venir à chaque entraînement. Mais c'est pas ça l'essentiel. On peut faire des entraînements, des exercices très simples, les plus simples du monde, mais c'est les connections que je vais apporter et le nombre de répétitions que mes joueurs vont faire qui va être important. Je vais de temps en temps prendre tout le groupe et de temps en temps, je vais prendre l'un ou l'autre joueur, simplement, ça dépendra de l'homme. On va commencer par le dribble. Vous mettez les deux points, s'il vous plaît, un ballon à chacun. Voilà, on va s'échauffer. Et puis attention à un ballon. Alors le dribble, je pourrais dire, voilà, je me lance bien dedans, allez, on va faire du dribble. C'est mieux quand même pour l'esprit et pour nos joueurs et surtout pour nous entraîneurs qu'on essaie de catégoriser les choses. Qu'est-ce qui est important dans le dribble ? Alors, on va faire plusieurs petites choses. Je vais passer assez rapidement. Ce qui est important, ça va être la hauteur du dribble. Parfois, je dois dribler comme ça au basket. Parfois, je dois dribler comme ça. D'accord ? Et c'est toujours la transition entre les deux. Je dois passer parfois d'un dribble haut à un dribble très bas. D'un dribble très bas à un dribble haut. D'accord ? Il y a aussi donc là, il y a la hauteur. Il y a ensuite la géométrie par rapport à mon corps. De temps en temps, je dois dribler loin devant moi sur des contre-attaques par exemple. Lancer la balle loin devant moi. De temps en temps, je dois dribler proche, ici dans mes jambes, parce qu'il y a de l'adversité. Je dois parfois dribler à côté de moi, proche. Et je dois parfois dribler à côté de moi, très loin, protéger le ballon. je dois être capable de dribler peut-être derrière moi, ici, pour rester face au jeu et protéger le ballon. Donc voilà, il y a tout cet aspect spatial. Donc déjà, ça, ça fait deux catégories. La hauteur, d'accord ? Et là, on peut varier à souhaiter son entraînement en variant les hauteurs. Haut, bas et transition au bas. D'accord ? Et ensuite, l'espacement par rapport à moi. Ok ? Donc vous allez simplement là, dribler, main droite, on a les mains gauche sur le retour, assez haut, niveau des épaules. C'est parti. Donc là, normalement, il faut faire trois ou quatre. Évidemment, là, dans l'intervention, ça ne ressemble pas à l'entraînement. Ça va être essayé d'apporter un maximum de choses. Donc là, il faudrait à chaque fois faire trois ou quatre allers-retours pour répéter les choses. Maintenant, vous allez faire trois grands rires et trois petits. D'accord ? Et le plus grand possible pour le niveau des épaules, au moins. Et les petits, c'est le haut de la balle, il doit aller au niveau des genoux maximum. Trois grands, trois petits. Et sur le retour, c'est main gauche. C'est parti. C'est parti. On va faire la même chose, mais vous essayez de passer. Donc là, c'est la transition entre grands et petits. Ce qui va m'intéresser, c'est que vous driblez grand et quand vous passez au petit, il doit être tout de suite petit. Il ne doit pas passer par deux, trois moyens et après un petit. Parce qu'on a besoin de ça, donner du sens. Donc là, je leur explique, aux joueurs, que quand on dribble et il n'y a pas d'adversité, je pars en contre-attaque. Je peux faire des très grands dribbles. Il faut faire des très grands dribbles pour aller vite. Mais dès qu'il y a l'adversité qui se présente, il faut être capable de changer immédiatement la hauteur. Donc vous faites attention à ça. Le passage entre grand et petit et petit-grand qui est plus difficile encore. Donc vous faites vos trois dribbles. Un, deux, et le troisième, vous l'appuyez pour être en haut tout de suite. C'est parti. C'est ton heure de gloire. Donc tu vas essayer. On peut le faire sur place aussi. Donc c'est cette transition. Ce n'était pas terrible pour la plupart. Allez, tu fais trois dribbles. Voilà. Quand je te mets deux dribbles, non, non. Oh, 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 tu commences. Tu prends bien. Hé, tu remontes en. Tu remontes, trois dribbles pour remonter. Petit. Un, oui. c'est dur. Ça va être dur quand l'adversaire va elle va être vers la gauche. Petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Très bien. Ok, super. On peut le faire comme ça aussi. Remets-toi là. On peut le faire comme ça. Remets-toi avec moi, pardon. On peut le faire aussi comme ça pour ne pas rien un peu là. Il est en face et moi je montre, je mets en face de lui, là c'est vers la gauche. Là. Hop. Hé, regarde, regarde, regarde. Je vais regarder mon doigt. Reste comme tu es. Et je me déplace. Donc maintenant, il doit faire attention à ce qui se passe sur sa droite. Là. Hé, regarde mon doigt. Voilà, très bien, mon doigt. Là, remonte. Très bon, on met toi là-bas. Maintenant, donc là, la hauteur du dribble. On va passer sur éloignement, proximité par rapport au corps. Donc sur l'allée, vous n'allez que main droite pour l'instant. Tout le monde est droitier ? Oui. Ah, parfait. On va être, pour l'instant, sur l'allée, on va dribbler loin de soi et au retour, on va dribbler tout près, le plus près possible ici. C'est parti. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Très loin du corps, très loin du corps. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada En face de moi, en face de moi, autre manière aussi, de manière statique, on va varier, on travaille à la dextérité de dribble, de manière dynamique comme ça, à l'échauffement, et parfois de manière statique. Donc tout le monde le voit, vous allez, vous allez maintenant, on va enchaîner les deux, comme hauteur, on va faire l'amortir la hauteur, on en a fait tout à l'heure, d'accord ? Et moi je change de main, je change de main, je ne vais pas faire de l'amortir, je ne vais pas faire de l'amortir, c'est parti, là c'est... Maintenant, on travaille l'éloignement, le rapprochement, d'accord ? Donc quand je fais ça, vous éloignez la main du corps, quand je fais ça, vous rapprochez, on y va, on rapproche. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Oh, ça me permet de garder des vols sur votre tête, d'accord ? Mais quand même... Regardez où vous trouvez le vol, là... Bon, on voit sur un terrain de basket on voit des réguliers au fond de la terre, et c'est en fonction de ce que je veux faire, je pense que c'est parti... Là ! Et bien, 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 bien ! Europe Leur Essayez, attention hein, dans le géobasket c'est de trouver ton profil On essaye le maximum de temps que ça passe au genou et de tu glisse C'est là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Là on a travaillé la latéralité, pour savoir envoyer et rapprocher la balle sur le côté latéral, maintenant il faut aussi travailler dans le sens là. Des fois on a besoin d'avoir la balle ici, mais des fois là, c'est plus difficile. Donc là vous allez, que votre main droite sur la front, le balayeur est comme ça, avant arrière, le rebond il doit être à côté de votre pied, et vous devez, c'est difficile, on va voir s'il s'en sort, avoir derrière le bras tendu, pas comme ça. Là, il vient en face de moi, parce que dans le perfectionnement, si j'ai un défenseur en face de moi, et à un moment donné je ne suis pas capable d'éloigner la balle comme ça, loin de moi, un bon défenseur, il met la main et il me la met, d'accord ? Tout en restant face au joueur, le danger c'est ça, c'est de se mettre comme ça, ça c'est pire que tout, si j'en ai besoin je le fais évidemment. Après, ça c'est pas mal, mais il y a mieux, mieux c'est là, je reste face au jeu et j'ai la balle hors de portée de la performance, d'accord ? Donc là, ça va demander d'avoir des choses loin du corps derrière, que vous allez balader la balle devant, derrière, et le plus loin derrière, le plus loin possible derrière, c'est parti. Dans l'apprentissage, on fait comme ça. On fait le coup pour les filles, on fait le coup, un, deux, et après le coup, un, mais là on est dans le perfectionnement, ça veut dire qu'il faut enchaîner les choses, c'est avant, 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 ok ? Allez c'est parti ! Applaudissements 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 C'est autre chose, hein ? De continuer à dribler. C'est un élément important qu'on va voir après. Dans la gestuelle qu'on fait, après dans les changements de masse, c'est de, quand je fais ma manipulation de main, qu'elle soit là ou là, il faut en même temps que mon corps avance. Donc il ne faut pas habiter les jeunes à stopper trop ce mouvement. Stopper, c'est déjà protéger, mais c'est déjà du plus agressif. C'est parti ! Encore ! C'est pas bon, hein ? Au fuit de l'autre ! Encore ! Et c'est pas bon, hein ? On va, on va ! On va, on va, on va ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti 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 ! Et à gauche du ballon, débrouillez-vous pour aller assez vite et mettre votre main rapidement d'à côté ! C'est parti 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 ! !